Bien, merci pour votre accueil. Bonjour à tous. Je suis Jean-Mathie Secuel, ancien chercheur à l'ENSEA, tout près d'ici. Et j'ai été invité donc pour vous parler de nos travaux de recherche dans le domaine du paysage, plus précisément de la vision appliquée à la thématique du paysage. Alors, quels sont nos objectifs ? Pour vous faire la genèse un peu de ces travaux, on a commencé à s'intéresser à ces questions en fréquentant nos collègues géographes de l'environnement, qui nous montraient quelles étaient leurs réalisations en termes d'observatoire photographique du paysage. Et pour un informaticien, quand on voit ça, la question qui se pose immédiatement, c'est qu'est-ce qu'on peut automatiser dans ces traitements ? Parce que dans tout ce qu'on voyait, c'était essentiellement de l'expertise humaine et du travail qui nous semblait assez fastidieux, d'étiquetage, d'identification, de gestion de séries diachroniques, tout ça nous paraissait très manuel. Donc, on s'est dit qu'on allait pouvoir peut-être apporter un petit peu d'aide du fait des outils de la vision par ordinateur, et en particulier de concourir à ces objectifs qui sont ceux des observateurs photographiques en général, donc de documenter les paysages constitutifs d'un territoire, de suivre la révolution, et puisque le multimédia et les outils informatiques et web nous le permettent, rajouter de l'information supplémentaire, donc croiser les médias, à l'image fixe, ajouter du son, documenter des paysages sonores, la vidéo nous permettant de réaliser des transects paysagers, des capteurs, et vous aurez tout à l'heure un petit aperçu ce qu'on peut faire avec, permettant d'objectiver un certain nombre de mesures effectuées sur le paysage, aussi bien au sol qu'une image aérienne, donc photo aérienne, éventuellement satellite, mais je le cite pour le principe, mais à ce jour on n'a pas eu l'occasion de traiter l'image satellite à appliquer ce genre de projet, de la cartographie bien entendu, toutes ces informations ont vocation à être portées par un support cartographique, et d'autre part de gérer la dimension temporelle, c'est-à-dire constituer des séries diachoniques qui permettent d'analyser au fil du temps la manière dont ces paysages, dont les mesures qu'on a effectuées évoluent. Et puis, puisqu'on est connecté au web, pourquoi pas essayer de trouver des informations qui permettent de compléter nos mesures parmi les informations disponibles à l'instant donné sur le web, donc ça peut être des informations relatives à la météo par exemple, mais aussi des modèles numériques de terrain, mais aussi pourquoi pas, si on s'intéresse aux aspects nocturnes du paysage, on en parlera tout à l'heure, rajouter à tout ça des données de type éphéméride, savoir quelle était la phase de lune, quel était le niveau d'éclairement au moment où les données ont été acquises. Pour l'instant, on a travaillé essentiellement sur deux terrains d'études. D'une part, la commune d'Oiseville-Tolosane, nous y sommes. Ce projet-là est porté, on va dire, par la commission environnement et développement durable. Donc, on essaie de documenter les paysages de la commune d'Oiseville, en particulier pour concourir à atteindre les objectifs de la Convention européenne du paysage. On essaie de mettre en œuvre ce qu'une commune est capable de mettre en œuvre dans ce domaine-là. Mais par ailleurs, d'un point de vue expérimental, pour bénéficier de séries diachroniques un petit peu intéressantes, un petit peu spectaculaires à traiter, on a obtenu l'autorisation de nos collègues de Clermont-Ferrand, Pierre-Angelvin et Christian Guy, d'utiliser leurs clichés de l'Observatoire du chantier de l'autoroute A89. Donc, vous verrez, c'est une illustration que j'utilise régulièrement dans ces slides, parce que c'est un travail qui est très exhaustif et qui illustre parfaitement ce qu'on aimerait obtenir avec d'autres territoires. Alors, quels sont les scénarii d'utilisation des travaux que je vais vous présenter ? D'une part, à l'échelle d'une commune ou d'un établissement de progression intercommunale, comme ici, c'est peut-être le Cicomène, par exemple, qui serait intéressé par ces travaux, l'objectif numéro un, c'est de répondre aux attentes de la Convention de Florence. Donc, d'un point de vue patrimonial, assurer le suivi à long terme des paysages qui constituent un territoire. D'autre part, à moyen terme, être capable de réaliser des études d'impact. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a un échangeur d'autoroutes qui a été créé à Mont-Giscard, ça pourrait nous intéresser de savoir comment c'était avant, comment ça a été pendant les travaux, et comment ça a été réaménagé ensuite, quelles sont les reprises de végétation, quels sont les impacts sur le paysage, sur le moyen terme. Et d'autre part, toujours pour la décision publique, c'est des outils d'aide à la prise de décision. Par exemple, si on raisonne un règlement de publicité pour une commune, avoir un audit un peu objectif de ce qu'est l'impact actuel de la publicité sur son territoire, ça peut très bien être porté par un projet de ce type. Ou bien si on raisonne à la réduction de l'éclairage public, objectiver ce que sont les niveaux d'éclairage sur la commune, ça peut être aussi quelque chose dont on garde trace au travers d'un observatoire. Souvent, quand on parle paysage, en particulier à mes collègues géographes, ce que j'ai en tête, assez régulièrement, c'est des choses plutôt sensibles autour du paysage, autour du ressenti, etc. Ce qu'on essaie d'apporter également dans ces scénarios d'utilisation, c'est des choses tout à fait objectivables, des choses quantifiées. Par exemple, des mesures de capteur. Ça ne remplace évidemment pas, mais ça peut compléter les différents regards portés sur un paysage. Par ailleurs, dans la mesure où j'exerce dans une école de formation de prof, donc l'équivalent de l'ESPE et le ministère de l'Agriculture, l'ENSPEA, un des intérêts de nos travaux de recherche, c'est de voir ce qui est transposable dans l'enseignement du second degré, c'est-à-dire en quoi est-ce que ça peut être utile aux formations des différentes classes de lycéens. Donc par exemple, on se rend compte qu'un outil comme celui que je suis en train de vous présenter permet pour des enseignants de géographie, d'aménagement, de SVT, des différentes disciplines enseignées dans le secondaire, de travailler avec des jeunes sur la lecture de cartes, le croisement d'images aériennes et d'images au sol, de conduire des projets pluridisciplinaires sur la durée, par exemple constituer un observatoire thématique sur tel ou tel thème de leur territoire, un observatoire de l'université, un observatoire de ceci ou cela, qui peut être porté par un outil informatique comme celui que je vous présente. Et d'autre part, on parle beaucoup de jeux sérieux dans la pédagogie actuelle, des thématiques de jeux sérieux autour de ces domaines-là peuvent être autour de choses assez similaires, une chasse au trésor par exemple, en utilisant les ressources proposées par un observatoire, on va pouvoir essayer de re-photographier des lieux qui ont été indiqués, ça c'est un projet qui a été fondu l'an dernier par le conseil départemental de Montébarone, il y avait des missions de re-photographie de sites et de bâtis par exemple à Montébarone, ou bien pour des élèves, la création de nouveaux spots qui répondent à des thématiques données par les enseignants. Donc par exemple, on va chercher du petit patrimoine dans le périmètre immédiat du canal du Midi, voilà votre mission, trouvez un objet qui répond à cette consigne, photographiez-le et portez-le sur une carte. Voilà des thématiques de jeux sérieux qui pourraient être utilisées dans l'enseignement secondaire et qui seront expérimentées sur le lycée, aux airs, à partir de l'année scolaire prochaine. Alors tout ça, je vous l'ai dit, c'est porté par la cartographie, donc là je vais parler d'un petit peu d'informaticien maintenant. D'un point de vue technique, c'est essentiellement supporté par un bibliothèque qui s'appelle Leaflet, donc une bibliothèque JavaScript qui nous permet d'anniculer le fond de carte. Donc différentes couches de base, soit cartographiques, soit images aériennes, là tout est possible, il suffit d'avoir les bons connecteurs pour récupérer de la donnée chez IGN, Nasserie, etc. Et ensuite des couches additionnelles, donc vous voyez sur cette petite copie d'écran, des spots, une polyligne qui correspond à le tracé d'un parcours, des polygones qui peuvent évidemment matérialiser des aires sur lesquelles on va documenter l'information. Donc images aériennes, c'est ce qu'il y a de plus cher, ça pourrait être du drone, peut-être un peu moins cher à l'acquisition, mais les difficultés de l'acquisition à partir des règlements d'affectation actuels vont faire que ce sera peut-être tout aussi compliqué si ce n'est plus. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que de se connecter évidemment à des fournisseurs publics à l'imagerie aérienne. Alors, l'un des premiers travaux qui a été réalisé autour de la reconduite des points de vue a été fait dans le cadre d'une thèse qui a été soutenue cet automne. La doctorante a développé une application mobile qui fonctionne selon le scénario suivant. Lorsqu'on est sur le terrain, à proximité d'un lieu qui a déjà été photographié, qui fait partie de notre base de données et qu'on souhaite reconduire. L'application mobile se connecte sur le serveur qui va nous indiquer l'orientation et la distance du point le plus proche, donc du point d'intérêt le plus proche. On va se rendre sur place, on aura sur l'écran du téléphone mobile l'image précédente qui avait été photographiée. En fait, il va s'agir de la reconduire. Donc, on re-photographie la scène. Ensuite, le logiciel fonctionnant sur l'application mobile va nous permettre de la segmenter. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisateur, en utilisant son doigt et l'écran tactile de son mobile, va identifier différentes classes sur l'image qui constitue la scène. Ici, par exemple, on aurait des voiries, de la prairie, du bâti, du ciel, de la végétation, en donnant des échantillons. Échantillons de chacune des classes différentes. Et le logiciel va lui-même effectuer une segmentation et un étiquetage des différentes classes qui ont été identifiées sur l'image. Et l'image de cette segmentation et l'image de reconduction vont être renvoyées vers le serveur pour alimenter une image de plus dans la série diachronique qui correspond à ce point d'intérêt. Parallèlement à ça, on a une application web, qui permet à côté utilisateur d'aller consulter ce qui est sur le serveur. Je vous laisse une petite démonstration rapide. Donc, hop, je vais vous dézoomer. Voilà, là, on est sur le tracé de l'autoroute A81. On a un certain nombre de points de vue qui ont été identifiés. En voici un, donc il s'agit du viaduc de Tulle. Voici des images qui ont été réalisées de ce viaduc à différentes dates. Elles sont indiquées à côté. Et vous avez dans la colonne de droite la segmentation qui correspond à cela qui a été effectuée. Alors là, à cause du vitoprojecteur, on n'a peut-être pas accès à toute la partie droite de l'image. Mais là-dessus, on peut voir que la prairie est en blanc, la forêt en vert, le bâti, le pont est en rouge, les chemins doivent être en orange, le ciel en bleu. Et donc, on a un outil qui va nous permettre de comparer une ou plusieurs images. Alors, par exemple, je vais sélectionner des photos tout d'abord. Et ensuite, je vais faire appel à l'outil de comparaison qui est ici. Je peux empiler les différentes images. Et ensuite, en jouant sur la transparence, je peux voir faire apparaître ce qui se situe dans l'image qui est en dessous. Et donc, en quelque sorte, réaliser la construction étape par étape de ce qui a été modifié dans le paysage. Bien entendu, pour que ça fonctionne, il faut que les images soient extrêmement bien calées. Donc, pour ça, ça requiert qu'on dispose d'un marquage extrêmement précis du point de vue lorsqu'on reconnaît les images. Et par ailleurs, je ne vous cache pas qu'il y a un petit bout de Photoshop pour recaler manuellement les images pour que ce soit parfaitement fait. Un recalage automatique, logiciel, est très difficile parce que trouver des points d'appariement pour recaler les images lorsque les pixels changent autant d'une image à l'autre. Alors, certes, c'est une piste qui paraît jouable, mais c'est en réalité très difficile. Donc, si je reviens à l'arrière, on peut de la même manière comparer les segmentations étiquetées. Et donc, ça, ça va nous permettre de voir, par exemple, qu'une zone de prairie a diminué ou que l'emprise d'un bâti a augmenté, etc. On peut avoir des informations un petit peu quantitatives sur l'évolution du paysage. Je reviens au diapo. La deuxième chose à laquelle on a pensé, c'est de réaliser des transects paysagers. Alors, le transects paysager, on se l'imagine comme étant une vidéo qui nous permet de passer de manière continue au travers de différents paysages qui constituent un territoire. On pourrait imaginer ici, ça a été tourné en Oseville, démarrer au Canal du Midi, traverser des terres agricoles, traverser du périurbain, arriver vers le cœur du village et ensuite repartir vers des terres agricoles de l'autre côté du village. Ça, idéalement, c'est une belle ligne droite et un tournage avec un drone. Le problème, c'est que la réglementation actuelle le permet plus difficilement. Donc, j'ai utilisé le drone du pauvre. Enfin, pas tout à fait. Le drone du pauvre, ce serait un DTT. Là, je ne fais qu'une moto en réalité. Mais simplement pour vous montrer, bon, vraiment rien de spectaculaire. La seule chose intéressante d'un bonheur informatique, c'est qu'on a superposé sur la vidéo le tracé GPS du parcours qu'on a suivi et on surimpressionne aussi sur l'image les coordonnées GPS en temps réel et l'altimétrie en temps réel. Et donc, le petit tracé que vous avez ici, sur le côté de l'image, hop, je vais mettre la vidéo en pause, c'est très exactement le tracé que vous pouvez retrouver sur la cartographie qui est ici. En fait, c'est une polyligne et qui est incrustée sur la vidéo avec une modification en temps réel. Alors, de la même manière, on peut traiter du paysage sonore. Donc là, on est tout près d'ici. Donc, c'est l'ambiance sonore que vous avez à l'INRA. C'est la même. C'est-à-dire qu'on a des oiseaux, on est dans une ambiance de lotissement, on va dire, et avec un bruit de fond très régulier sur les côteaux de la ville, des avions qui passent et qui vont atterrir à Bagnac, ou bien, selon... On a du vent d'autant ou du vent d'ouest, ça peut être aussi le bruit de fond de l'autoroute qui n'est pas très loin d'ici. Mais on peut très bien envisager d'abord différents spots sur cette carte qui documentent les ambiances, les paysages sonores de différents endroits de la commune. OK. Le petit équipement que vous avez ici, alors ça, c'est une réalisation maison. Ça a été fait, on peut dire, par le Fab Lab de l'INFER. C'est un système d'acquisition multicapteur, donc qui est composé d'une carte électronique sur laquelle on a assemblé un certain nombre de capteurs, dont un GPS, qui nous permet d'associer la position de l'endroit où sont effectuées les mesures. Les mesures elles-mêmes concernent température, humidité, pression atmosphérique, qui nous permettent de calculer des informations supplémentaires, comme le point de rosée, comme une altitude ramenée au niveau de la mer. L'éclairement, et ça, ça va nous intéresser dès lors qu'on va parler de politique publique de réduction de l'éclairage. Et le niveau sonore, donc une mesure de décibels de pression acoustique. Donc ça, ça nous permet, en allant sur le terrain, de lancer un cycle de mesures qui dure une minute, par exemple, et ensuite d'importer automatiquement, puisque cet appareil peut se connecter au modem d'un téléphone portable, quelque chose comme ça, exporter ça vers le site web que vous avez vu, et donc de bénéficier d'une épingle sur la carte avec les mesures décepteurs associées. Donc ça, par exemple, ça permettrait sur un travail sur la réduction de l'éclairage public, d'objectiver les mesures qui ont été effectuées, de voir à cela s'ils sont associés des ambiances sonores particulières, et de travailler avec les citoyens sur des questions de sentiments de sécurité ou sentiments d'insécurité, etc., qui sont liées à l'éclairage au niveau des larmes. Voilà, complément aux mesures, et je vais en terminer très rapidement, on peut rajouter à tout ça, au moment des mesures, les données météo qu'on va aller récupérer sur la tour de contrôle de l'aéroport Vrezaim, ici, Blagnac, des données d'éphémérides, comme les heures de crépuscule, le lever, coucher de soleil, la phase de lune, etc. On peut, bien entendu, rajouter du dessin, des croquis, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est des ambiances et d'éclairage, qui ont été réalisées par une étudiante en stage design de l'espace sur différents points d'intérêt de la commune. Là, c'est le carrefour, tout proche d'ici, le carrefour, chemin de Bordeaux-Rouge, tel qu'il est éclairé la nuit, c'est un petit peu Disney-Paris, tous ces éclairages. Ça, c'est un chemin de lotissement avec les fameux globes lumineux qui éclairent plus le ciel que le sol. Voilà, et puis des documents, alors documents, tout type de fichiers, documents d'urbanisme, matelas d'un paysage, documents d'hydrologie, de géologie, etc., associés à un périmètre, à une heure. Là, par exemple, un document typique, c'est un stage d'étudiants du master géode de Jean Jaurès, qui ont constitué un observatoire photographique sur la commune de Zeville en répertoriant les points d'intérêt qui allaient être soumis, vraisemblablement, à pression foncière et à l'évolution au fil du temps. Donc, ces points d'intérêt sont documentés dans un document associé à la carte, évidemment. Voilà, donc les conclusions des composantes là. La première chose que je tiens à vous dire, c'est que ces concepts ont été validés séparément. C'est vraiment d'un work in progress qu'il s'agit. Vous n'allez pas pouvoir visiter un site web qui répertorie de manière exhaustive tout ce que je vous ai montré. Chaque composante fonctionne séparément. L'intégration de tout ça, c'est un travail qui reste à faire, qui n'est pas encore réalisé. On pense qu'il y a un intérêt réel pour la collectivité territoriale. Il y a déjà une commune qui manifeste son intérêt pour ces travaux-là. Les aspects pédagogiques, là aussi, ça a soulevé l'intérêt d'enseignant. Il reste à voir si les élèves adhèrent et comment ils s'approprient ça, on le saura l'année prochaine. Et puis, on aimerait rajouter une composante qui n'existe pas encore, c'est l'aspect participatif. On parle beaucoup de sciences participatives, collaboratives, citoyennes, etc. Ça, ça pourrait, en utilisant une application Smartphone, ça peut avoir vocation à être un outil citoyen participatif à les gens qui alimentent et qui enrichissent les données que vous avez ici. Et par exemple, pour des points d'intérêt, on pourrait déployer des QR codes sur le terrain, sur une affichette, pour que les gens sachent qu'il y a de l'information à l'endroit où ils se trouvent. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.